Merci infiniment pour cette présentation et puis surtout un très grand merci à l'École française d'Athènes et à vous tout particulièrement de nous accueillir ce soir. On est vraiment très heureux, c'est formidable, c'est finalement un des rares avantages du confinement, c'est qu'on puisse être à la fois à Athènes et à Paris au même moment, alors même si j'aimerais bien être à Athènes pour de vrai et que je suis impatiente évidemment de vous retrouver, mais c'est vraiment merci beaucoup à l'École française d'Athènes et notamment à sa directrice, Véronique Chankowski, que je remercie beaucoup. Je ne vais pas être très longue, moi je voulais simplement en tant que rédactrice en chef de la revue Histoire de l'Art, peut-être dire quelques mots sur la revue. La revue a été fondée il y a maintenant un peu plus de 30 ans, elle a été fondée en 1988, nous avons fêté le 30e anniversaire il y a quelques années avec un numéro spécial et c'est une revue qui a un statut particulier parmi toutes les revues en Histoire de l'Art parce que c'est une des revues qui donne leur chance aux étudiants ou aux jeunes post-docs de pouvoir publier ce qui est souvent leur premier article et avec un véritable accompagnement du comité de rédaction. Le comité de rédaction, il est formé à la fois d'universitaires et de conservateurs, donc ça c'est aussi assez formidable avec un esprit très collégial. J'ai eu la grande chance d'y appartenir depuis une dizaine d'années, d'être la rédactrice en chef depuis maintenant 2018. Nous avons, grâce à ce comité de rédaction et avec le soutien très fort de notre secrétaire de rédaction, Dépine Vence, qui est avec nous aujourd'hui et vraiment qui nous permet de faire tout cela, nous publions deux numéros par an, en général thématique, c'est les enjeux, et nous avons eu, François Querelle et Christine Peltre ont eu la très bonne idée de nous proposer un numéro thématique sur la Grèce ou plutôt sur les Grèces puisque c'est ainsi que s'intitule le numéro avec la couverture que vous voyez à l'écran. On a voulu un rose pétant qui était un peu aussi une manière de lutter contre la morosité ambiante, donc c'était un choix aussi très subjectif. Et dans cette idée d'avoir un numéro qui portait sur les Grèces, c'est justement de pouvoir montrer la Grèce dans toutes ses exceptions de termes et la Grèce à différentes époques aussi. Et la Grèce non seulement en Grèce, mais le regard que l'on a pu poser sur la Grèce à différentes époques. Donc, c'est un numéro très passionnant que François et Christine vont vous présenter maintenant en lien avec Margot, Tommy et Mathilde Romari qui ont été des auteurs, qui nous ont envoyé des articles pour ce numéro. Et on y découvre des choses finalement plus attendues, mais vues avec un angle un peu particulier. Je pense notamment au très bel article d'Hervé Mazurel, par exemple, sur l'enjeu des larmes de la Grèce et notamment par rapport à Delacroix, mais aussi des articles très inattendus, mais on aura l'occasion d'en parler, comme par exemple les objets anti-grecs au Koweït, des choses que, par exemple, j'ai appris complètement, évidemment, moi qui suis 19e liste en préparant ce numéro. La revue, elle est vraiment, et je m'adresse aux étudiants qui nous écoutent, elle est vraiment pour vous. N'hésitez pas à répondre à nos appels à contribution. Nous sommes toujours tous ensemble très attentifs, très attentifs aussi à vous publier le mieux, et je pense que Margot et Mathilde peuvent en témoigner. Nous nous aidons, nous accompagnons aussi les étudiants à cette première publication. C'est notre rôle. C'est aussi notre grande fierté, parce que, comme l'a dit il n'y a pas très longtemps un critique, la revue Histoire de l'art, c'est le meilleur de l'avenir. Et quand je pense, par exemple, que nous avons publié, il y a maintenant assez longtemps, évidemment, un article d'un jeune archéologue qui s'appelait, je crois, Jean-Luc Martinez, et qui publie aussi dans ce numéro-là, c'est évidemment une très, très grande fierté d'avoir été ainsi, au fil des années et des décennies, le meilleur de l'avenir. Donc, vraiment, grand merci à tous. Un immense merci tout particulièrement à Christine Peltre et à François Querelle pour avoir coordonné brillamment ce numéro, malgré les moments complexes. Un très grand merci à Défine Vence aussi pour vraiment son accompagnement. Et puis, merci encore à l'École française d'Athènes de nous accueillir aujourd'hui. Vraiment, je suis très heureuse de ces liens. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons des liens nombreux avec l'École française d'Athènes. Et effectivement, au Louvre, nous préparons à la fois l'exposition et un grand colloque, on espère en présence, au mois de janvier 2022. Voilà. Donc, à très bientôt. Et merci infiniment à tous d'être là. Merci. Oui, je m'associe à tous les remerciements que Dominique vient de formuler. Et je suis particulièrement heureux d'être un petit peu à l'École d'Athènes, même si c'est de loin. C'est tout de même l'aspect très positif de cette présentation qui nous permet de saluer nos amis grecs et également des collègues, des étudiants qui ont collaboré en particulier à ce numéro. Donc, notre secrétaire de rédaction qui dirige la revue, Dominique de Fonréau, a bien défini l'ambition de ce numéro. Et je vais simplement insister, avant Christine Peltre, sur la partie antique, si je puis dire, pour les antiquisants. Mais on verra que le lien se fait avec les autres périodes, toujours. Nous avons, dans ce numéro, voulu rassembler des morceaux de Grèce. Et un des aspects, c'est évidemment la Grèce des musées, ou plutôt les Grèces aux musées. Et en l'occurrence, un entretien avec Jean-Luc Martinez nous a introduits dans ces problématiques, alors même que nous espérions, quand nous faisions cet entretien, que la sortie du numéro, qui, elle, a été en temps et heure, coïnciderait avec l'ouverture de l'exposition dont Dominique de Fonréau vous a parlé rapidement il y a un instant. Donc, dans cet entretien avec Jean-Luc Martinez, on voit bien que la Grèce est vue ici par les yeux des Romains, avec des statues dupliquées, d'après des originaux grecs, comme ces deux satyres jouant de la flûte. Et cette Grèce de Rome est vue aussi à travers la restauration des antiques de la salle du manège. Et donc, nous sommes dans cette démarche, si l'on peut dire, et dans cette présentation où je vais suivre un petit peu, comme Christine Peltre va le faire, le fil du numéro, nous sommes partis de Paris pour rencontrer une Grèce, puis des Grèces, comme on va voir. Cette Grèce, qui forme, si l'on peut dire, le point de départ, c'est celle des moulages. Et de ce point de vue-là, la meilleure spécialiste, Elisabeth Le Breton, qui dirige la Gypsothèque de Versailles, a pris l'exemple du moulage antique de l'Aristogiton de Bailly, que vous voyez à gauche, et qui se rapproche des plâtres, évidemment modernes, qui reconstitue l'original perdu. Donc, cette importance du regard sur la Grèce archaïque classique dès l'Antiquité est bien perceptible sur cette simple image, puisque nous avons deux stades, si l'on peut dire, du plâtre. Et de ce point de vue-là, les photos que j'ai prises, comme va le faire Christine Peltre, dans les articles de ce numéro, nous permettent de retrouver toute une histoire, avec le Pasquino, évidemment, qui nous transporte à Rome, mais vous voyez que nous sommes aussi avec les anciennes appellations, outre celle du Pasquino, celle d'Ajax portée par un soldat, d'Ajax portant le corps de Patrocle, de Ménélas portant le corps de Patrocle, tout cela, d'ailleurs, peut être encore défendu. La piétasse militaris, cela ne dirait pas grand-chose à un étudiant, en fait, ne penserait certainement pas à ce groupe, à ce vestige d'un groupe, ou encore, et là, c'est vraiment l'énigme par excellence, Alexandre le Grand porté par un soldat. Donc, vous voyez qu'on va des héros homériques à Alexandre le Grand, donc ces moulages nous introduisent dans une épaisseur historique, particulièrement dense. Mais arrivons en Grèce, et nul mieux que Olga Palagia ne pouvait nous mettre au courant de, enfin, présenter l'actualité, et l'actualité de l'archéologie qui s'alimente de découvertes toujours renouvelées. Donc, j'ai tiré ces deux images de la présentation d'Olga, que je salue, je crois qu'elle nous écoute, donc j'espère ne pas trop trahir, et je ne vais pas commenter, bien évidemment, longuement, j'espère ne pas trop trahir ce qu'elle a dit, mais je veux insister sur le second aspect aussi de son article, les développements récents et les thèmes dominants, et Olga Palagia insiste sur les orientations contemporaines de la recherche sur la culture antique, en particulier les études sur la polychromie, il suffit de voir la tête à droite, et également sur le problème des réutilisations et des réappropriations de l'Antiquité tardive, dans l'Antiquité tardive, de sculptures classiques, et en particulier à Athènes, avec l'exemple que vous avez sous les yeux, de cette base avec relief d'un lécite funéraire du Nutrophore, du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui, huit siècles ou neuf siècles après, a été retrouvé en position de table d'offrande dans une maison attribuée à un philosophe néo-platonicien qu'on appelle la Maison de Proclus, donc Maison de Proclos aussi, puisqu'il s'appelait Proclos, et c'est nous qui l'écrivons à la latine. Donc vous avez là un bon exemple qui est mis en valeur dans l'article d'Olga Palaglia, avec ce changement de fonction. Nous n'oublions pas dans cet article, même si c'est sur un mode plus mineur, la Grèce byzantine. Et de ce point de vue-là, on reste à Athènes avec cet article de Jannick Durand, qui part d'objets conservés au musée du Louvre, pour dresser cette perspective des études et donner un cadre très large. Et on va y revenir, Christine Peltre y reviendra ultérieurement, avec les dessins de Dominique Papetit. Donc j'en viens maintenant à ce qui fait aussi l'originalité, comme l'a rappelé Dominique de Font-Réau, rédactrice en chef de la revue, à ce qui fait l'originalité de cette confrontation entre des perspectives, des articles qui tracent des perspectives larges, avec des exemples précis, bien évidemment, que j'ai déjà évoqués en ce qui concerne l'Antiquité. Et la vocation de la revue est aussi de publier les premiers articles d'un certain nombre d'étudiants qui sont en thèse, qui sont même, pour certains, en master. Et c'est souvent, et c'est normalement, on va le voir avec les présentations de Margot Tommy et de Mathilde Romary, c'est habituellement le premier article publié qui paraît dans cette revue. Donc, je vais, vous voyez ici les titres pour la partie antiquité de ces thèmes qui justifient amplement ce S, mis entre parenthèses comme titre de ce recueil d'études. Il s'agit de Grèce, au pluriel, qui, vous le voyez, témoigne de l'ouverture d'un monde antique qui va jusqu'à l'Inde. Donc, je vais parcourir en espérant vous donner envie d'acheter la revue de la Consultant Bibliothèque, en tout cas de lire les articles de ces auteurs et, suivant l'appellation de notre logiciel ou système Zoom, de devenir de spectateur que vous êtes actuellement à lecteur. Donc, je commencerai par l'article de Xené Yu. On ne badine pas avec la politique analyse du cratère de Siriscos conservé à Boston, 470 avant Jésus-Christ. Donc, Xené Yu étudie à Paris pour sa thèse l'iconographie céramique à l'École pratique des deux études. Et vous voyez sur cette diapositive les éléments qui sont comparés, plutôt deux images, qu'elle commente qui sont des variations sur le thème des tyranoctones. Les tyranoctones, on l'a vu tout à l'heure à propos du moulage, donc je ne reprends pas l'image du moulage reconstitué, sont sur l'agora, à Athènes, les héros de la vie politique. Et on les voit interprétées sur deux images attribuées au même peintre au nom de Siriscos, le petit Syrien. On les voit à la fois détournées, si l'on peut dire, transformées en banqueteurs plutôt comastes, ivres, l'importe une outre remplie de vin et mimant la position du groupe statuaire, tandis que sur l'image du bas, sur un autre vase, le même peintre les représente dans le feu de l'action. Vous voyez, il y a un jeu ici qui est étudié avec subtilité entre l'image et le message. Et de ce point de vue-là, Xené Yu renouvelle la sémantique des images en y introduisant une réflexion sur les écarts, sur l'humour, comme le souligne son titre, « On ne baddine pas avec la politique ». Pour rester à Athènes, vous voyez ici, et tout le monde reconnaît évidemment, le Cephys, à cause non seulement de sa présentation en Dieu-fleuve, mais également à cause de sa position dans le fronton occidental, le fronton ouest du Parthénon. et Maria Dolores Fontana Moedo, qui travaille pour sa thèse à Saint-Jacques de Compostelle et est passée également à Paris avec une bourse, intitule son article « Les mythes des frontons du Parthénon et leurs relations avec la topographie athénienne ». Les images, l'image qui est en dessous, illustre avec des flèches sa recherche qui reposent sur l'élaboration d'un système d'information géographique. Donc, bien évidemment, le Cephys est à cet emplacement sur le fronton ouest parce qu'il coule au nord, donc du côté de cette extrémité du fronton. Mais il en va de même pour le fronton est du Parthénon où l'interprétation qu'on trouve encore quelquefois d'un olympe idéal sans aucune racine athénienne qui nous transporterait très loin de la réalité des athéniens et également battu en brèche par un jeu de correspondance visuelle illustré dans ce petit schéma du bas. Comme le disait tout à l'heure notre rédactrice en chef, Elsa Bergès est allée chercher la Grèce au Koweït. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, le titre de son article « Les figurines de terre cuite d'Ikaros Faylaka » Koweït, témoin de l'hélénisation des marges, explore un aspect extrêmement important pour toute la période hélénistique et ultérieure, celui de l'hélénisation. Et de ce point de vue-là, ces figurines qu'elle a pu, pour une partie, voir sur place, étudier, avec le soutien de la mission archéologique franco-koweïtienne, montre le problème qui est lié à l'emploi du terme « hélénisation ». Son étude évalue prudemment la persistance de traditions orientales en envisageant notamment la question sous l'angle de la technique. Donc, je crois qu'elle apporte sur cet ensemble, en partie publié, en partie inédit, des éléments, évidemment, qui intéresseront plus largement que les spécialistes de coroplatie. J'ai volontairement laissé de côté les images et de l'article de Margotomy, puisque nous avons le plaisir et la chance de pouvoir l'écouter tout à l'heure pour nous présenter les problèmes complexes des Athénas à Pergam. Mais j'en viens à l'Inde que je vous avais indiqué tout à l'heure avec l'article de Quentin Paris-Dimal qui nous mène toujours plus à l'Est dans un article qui porte ce titre un peu long mais qui témoigne bien de la complexité et de l'ampleur de la matière, les gemmes de l'Inde et le commerce de la mer Érythrée, circulation india-océanique et discours littéraire dans le monde gréco-romain, premier siècle avant notre ère, début du troisième siècle de notre ère. Donc, partant vers l'Est, Quentin Paris-Dimal qui est en Astère, qui a fini son Astère, nous, suit, si je puis dire, les gemmes à la trace à l'aide notamment des sources littéraires avec le texte de Pline l'Ancien et également de quelques témoins archéologiques. C'est notamment l'occasion pour lui de faire connaître une attaille et il a lui-même, vous voyez, avec l'aide d'un camarade, repris la photographie en la soulignant avec un dessin pour la rendre beaucoup plus lisible et c'est une attaille intéressante parce qu'elle a été exhumée à Karur, Inde, à une date inconnue, elle est de date inconnue, en or, de dimension inconnue, dans une collection particulière à Tamil Nadu. On ne me demandait pas exactement si ça se trouve, ça se trouve en Inde en tout cas. Elle pose le problème évidemment de l'interprétation de l'image avec cet animal pour lequel on propose souvent un loup, lion, une panthère aussi, dans tous les cas qui fait penser au triomphe indien de Dionysos mais le personnage ne paraît pas très dionysiaque au premier abord. Donc cette métamorphose des images rencontre aussi les limites de la documentation et de ce point de vue-là je vais lire sa conclusion qui est frappée du coin du bon sens. le lien entre le corpus littéraire et le corpus matériel est difficile à établir en raison des problèmes d'interprétation que posent les textes et de l'absence fréquente de contexte bien défini pour les gemmes des collections. Le dynamisme de l'archéologie des régions du commerce de la mer Érythrée et l'essor de l'archéogémologie offrent cependant des perspectives riches. Vous voyez il y a une ouverture sur des études ultérieures et j'en viens maintenant le curseur nous ramène si je puis dire en Occident il revient vers l'Occident plus précisément vers la Gaule à la fin de l'Antiquité avec des Vénus que connaissait bien mon maître Jean-Marc Cadet et Florie de Bouchot étudiant Aphrodite Vénus réception d'une déesse grecque dans l'Occident tardo-antique quatrième sixième siècle confronte des images tardives de la déesse vous voyez à la fois habillée vêtue à gauche nue à droite et elle s'interroge sur la déconnexion et les limites de l'adéquation entre l'image et le culte et avec la fin de l'Antiquité j'arrive au terme de ce survol d'études qui sont toujours denses et bien informées et j'ai le plaisir de laisser si je puis dire le micro à Christine Peltre en me félicitant encore de la collaboration que nous avons eue et que nous avons eue avec tous les auteurs et également bien évidemment le comité de rédaction de notre belle revue et notre directrice ou rédactrice en chef d'Histoire de l'art donc le numéro 86 Merci François de me laisser le micro je voudrais pour commencer m'associer aux remerciements qui ont été formulés par Dominique et François à l'école française et dire combien je suis heureuse malgré la distance d'arriver en Grèce en quelque sorte pour présenter ce numéro Alors au seuil de la partie consacrée à la Grèce moderne et contemporaine deux articles permettent de s'interroger sur la conception et l'appréhension de l'espace de l'avènement de la Grèce en tant qu'espace géographique distinct et au-delà du sujet Grèce cela revient aussi à faire une place à l'installation ces dernières années de la géographie en histoire de l'art comme le voyait un colloque organisé à Paris 1 en 2006 Atlas ou les territoires du regard la géographie de l'histoire de l'art La construction de l'espace grec en cartographie est un processus étudié par Anna Perrault qui se concentre sur l'archipel Égéen qui montre que c'est un espace géographique distinct sur les cartes de la Grèce au 15e et 16e siècle représentatif des échanges et conflits entre les sociétés évoluantes en Méditerranée et nous avons sous les yeux par exemple nous avons vu tout à l'heure avec la couverture donc la représentation de l'île de Kyo ici c'est une carte du Dénis Atlasi vers 1560 qui semble réalisée pour le plaisir des yeux mais en même temps symbolise la mainmise ottomane sur cet espace oui cette expérience géographique est aussi le sujet de l'article de Paraskevi Mikaï Lidou qui sous le titre de la Grèce des idées à la Grèce des fragments montre la redécouverte du territoire grec des années 1770 à 1830 et se conjugue l'expérience de terrain et la connaissance théorique et les voyageurs de cette période préparent les expéditions scientifiques qui suivront l'abbé Barthélémy dans son voyage d'Anacarsis de 1788 montre selon l'auteur sa volonté d'intégrer le territoire grec dans la conscience géographique moderne et oui c'est une démarche qui semble préfigurer celle d'un Victor Bérard qui a fait l'objet de recherches récentes je pense aux portraits de Victor Bérard qui ont été édités par Sophie Bach à l'école française d'Athènes en 2015 et d'autres travaux en cours s'intéressent beaucoup à la présence de la géographie justement dans cette découverte de la Grèce le progrès des recherches topographiques oui s'impose avec l'émergence des antiquaires de terrain et là je reviens au texte de Paraskevi Michael Lidoux et qui fait qui montre bien avec cette gravure la distance qui s'établit avec la première que nous avons vue précédemment on peut comparer cette approche d'Olympie dans les deux gravures après donc avec celle d'après Fauvel et Pouguville oui avec Louis-Sébastien Fauvel nous entrons dans la période du filhélénisme inaugurée précédemment par les travaux qui ont été réalisés ces dernières années sur Choiseul-Gouffier qui présente donc la Grèce dans ses fers sur le frontispice du voyage pittoresque de la Grèce le filhélénisme est un des grands domaines de la recherche en histoire de l'art depuis la fin du XXe siècle notamment on peut penser à l'exposition de 1996-97 la Grèce en révolte de la Croix et les peintres français qui reste une date de référence et préparée par les travaux de Nina Athanasoglou Calmaier et avant par la série de livres de René Camas notamment qui se consacraient davantage à la littérature dans la rubrique perspective c'est un historien spécialisé dans l'histoire des sensibilités et des imaginaires Hervé Mazurel auteur de l'ouvrage Vertige de la guerre Bayron les filhélènes et le mirage grec paru en 2013 qui rappelle dans un article intitulé le sang des ruines la déflagration de la chute de Missolonghi dans une vaste émotion transnationale comme un monument inaugural dans l'histoire générale de l'intervention humanitaire symbolisée par l'oeuvre de Delacroix le rôle de Bayron s'impose aussi dans cette étude et l'on peut rappeler à ce propos l'exposition retardée je pense du musée Delacroix un duel romantique le giaour de Lord Bayron par Delacroix dont nous voyons et nous voyons ici le portrait de Bayron ainsi que l'une des versions du giaour et du pacha par Delacroix celle de 1835 la vogue de cet intérêt scientifique à la fin du XXe siècle est contemporaine des grandes expositions sur l'orientalisme qui ont marqué aussi la fin du XXe siècle et on peut penser en particulier à celle de Londres en 1984 consacrée aux orientalistes de Delacroix à Matisse mais ces domaines sont restés alors le plus souvent séparés alors que l'approche des pays de l'islam se faisait souvent sur fond de réminiscence classique l'article de Déborah Guillon qui analyse chez Delacroix sa réception je cite vivante polychrome et orientale revient sur cette séparation en associant ses perceptions de l'antique avec son approche du monde oriental par exemple le dessin du projet qu'on va voir pour les figures de la frise de la justice pour le salon du roi au palais Bourbon montre bien à côté de figures plus inspirées de l'antique une figure d'homme avec gelabia empruntée au croquis marocain on sait que les années d'engouement européen pour la Grèce ont aussi suscité des réactions contraires ce fameux misélénisme dont on attribue à Edmond Abou la paternité un phénomène qui a été étudié dans son ensemble notamment par un colloque de l'école française en 1998 mais la représentation visuelle de ce qu'on pourrait appeler la Grèce à rebours est resté rare et Jan von Brewer a consacré un article intitulé « Dessements de Grèce » à cet esprit sensible en Allemagne au lendemain de la guerre d'indépendance devant la déception des sites on invente des stratégies visuelles pour représenter l'imaginaire personnel qui peine à triompher dans la réalité d'un pays ingrat les paysages de Karl Rothman nous voyons ici donc un dessin de la plaine de Marathon et ensuite donc une peinture qui en est tirée et Karl Rothman invente selon le terme de l'auteur les traitements picturaux de la déception par rapport à l'esquisse au crayon que nous venons de voir vide et désolé le tableau de Marathon compose une tempête place un cheval affolé élément qui symbolise la menace des Perses cette relecture moderne ne fait pas oublier la permanence du modèle classique décliné dans divergent d'investigation et l'exposition Paris-Rome-Athènes le voyage en Grèce des architectes français au 19e-20e siècle a été à un moment de l'étude des architectes en Grèce qui bénéficie de l'élan de l'archéologie donné par l'école française d'Athènes à partir de 1846 sa fréquentation par les architectes aura une influence certaine sur leur évolution comme celle de Charles Garnier dont témoigne parmi beaucoup d'autres choses la maison grecque au temps de Périclès conçue pour l'exposition universelle de 1889 et étudiée par Hélène Wurmser celle-ci a reçu des critiques portant sur le décalage entre le projet d'un architecte à l'indiscutable culture classique mais qui se lançait dans une réalisation plus proche du décor de théâtre au parfum poétique mais qui était selon Hélène Wurmser donc une réinterprétation globale et vraisemblable plutôt qu'une réplique dans l'esprit de la future Villa Kérillos de Pontremoli avec une première le parfum poétique qui est évoqué par la photo suivante qui est empruntée aussi à l'article que j'ai cité et nous pouvons passer à la photo suivante avec une première chaire installée en Sorbonne en 1876 l'enseignement de l'archéologie classique se développe favorisé par la constitution de Gypsothèque ou d'autres collections dont on a pu ces dernières années étudier l'ampleur et le rôle dans le mouvement d'intérêt scientifique pour l'enseignement de l'histoire de l'art dans ce contexte l'un des sujets émergents de ces dernières années est la participation des artistes à l'évolution de l'archéologie et certains artistes comme Émile Gilliard-Rome qui ont été évoqués dans la Grèce des origines entre rêve et archéologie une exposition de 2014-2015 la familiarité établie avec les collections peut-être inversement source d'inspiration pour des artistes contemporains notamment à Nancy autour d'Émile Gallet et dans cet esprit Mathilde Romary a travaillé sur les céramiques conservées dans les facultés de lettres et je la laisserai bien sûr je ne lui retire pas la tirade et la laisserai présenter elle-même son travail ce mouvement est significatif de l'intérêt d'une modernité que l'on aurait pu croire après l'assiduité de néo-grecs et autres figures de l'académisme fermées à l'antiquité se peint des professeurs selon Edmond de Goncourt et Sophie Schvalberg auteure de l'ouvrage bien connu Le modèle grec dans l'art français 2014 dans son essai de la rubrique perspective L'art des peuples libres dépoussière les stéréotypes en soulignant la préférence pour l'archaïsme de deux sculpteurs David d'Angers et Antoine Etex et d'un peintre Dominique Papetit au cœur du XIXe siècle au nom d'une certaine idée de la liberté Il valorise les vestiges d'art grec archaïque en redéployant les déconnotations morales et politiques en établissant une corrélation entre la stylisation formelle et la liberté des peuples Nombre d'études et d'expositions se sont attachées récemment à déchiffrer les lectures renouvelées de la Grèce de Picasso à Zadkine parfois activées par le voyage et parmi les animateurs de ce retour figure au premier plan le grec Christian Zervos fondateur des cahiers d'art dont Héléniste Avroulaki dans une interprétation de la préhistoire EGN dont elle étudie le rôle dans une interprétation de la préhistoire EGN entre avant-garde internationale et archéologie nationale Elle met en valeur son attachement à la notion de continuité de la civilisation hélénique au contact des milieux archéologiques grecs qui cherchent à renforcer l'identité nationale du peuple grec car l'une des Grèces récentes qui s'affirme dans le numéro ces Grèces multiples est bien engendrée par la Grèce elle-même dont on a longtemps en France mais connu l'histoire artistique et qui sera célébrée par la prochaine exposition du Louvre Paris-Athènes naissance de la Grèce moderne et qui peut être représentée en effet comme je crois c'est prévu par ce tableau de Jacobos Rizos sur la terrasse qui associe la vie contemporaine et la perspective sur l'acropole L'entretien réalisé avec Jean-Luc Martinez a permis de préciser les objectifs d'une manifestation dont il assure le commissariat avec Marina Lombraki-Placa directrice de la Pina Conec nationale d'Athènes et il rappelle dans l'entretien que l'art de la Grèce moderne reste en France fort méconnue ou se heurte parfois à un jugement condescendant et l'exposition dit-il va surprendre car la moitié des œuvres présentées sera consacrée à des artistes grecs des 19e et 20e siècle alors qu'on s'attend à de l'archéologie Cet essor contemporain s'exprime dans l'architecture dans les travaux de François Loyer on voit la couverture de son livre récent dans ses travaux où on déployait la richesse donc à gauche et richesse qui se trouve au croisement de références classiques et aussi d'héritage du monde byzantin en étudiant le chantier de la cathédrale de l'Annonciation d'Athènes Pana Iota Voliti témoigne du rayonnement fondateur de l'édifice dans l'essor du style néo-byzantin ou plus précisément héléno-byzantin tout en utilisant des matériaux de remploi provenant d'églises byzantines athéniennes en ruines et en respectant le déroulement liturgique ce modèle s'affranchit des traditions intimistes et se développera dans d'autres villes grecques et européennes en s'intégrant à de nombreux paysages urbains Ainsi l'église Saint Spyridon de Trieste propose une réinterprétation libre de la cathédrale athénienne mais en intégrant aussi des éléments de l'architecture occidentale et renaissante La peinture est associée à cette renaissance byzantine dans le sillage des recherches du bavarois Ludwig Stierch et il faut rappeler le rôle de Munich déterminant dans l'évolution de la jeune école grecque qui recueillait les échos des modernités européennes comme le montre Frideric Voskamp à propos de Nicolaus Gysis et elle le replace dans un carrefour d'influence entre Biedermeyer et naturalisme De nombreux travaux en Grèce depuis les années 1960 ont révélé la densité de la production néo-hellénique du XIXe siècle où s'illustrent en particulier le courant orientaliste le courant orientaliste avec l'œuvre de Théodore Rally qui est né à Constantinople et on peut penser aux travaux par exemple de Maria Kabzanaki cette vie artistique fut soudain avant le lieu d'échange avec la France comme en témoignait en 2006 l'importante exposition de la Pinacothèque Nationale dont on voit ici à gauche la couverture Paris Athènes 1863-1940 qui représente à la fois l'atelier de la Californie de Picasso et l'atelier de l'artiste de Guica mais la nécessité s'est imposée aux artistes grecs de définir au sein de la modernité une voie propre qu'ils ont explorée dans la notion de grécité celle-ci est analysée dans une étude de perspective par Evgenios Mathiopoulos professeur d'histoire de l'art à l'université de Crète grand spécialiste de cette école moderne auteur notamment d'une importante monographie sur Costis Parthénis en 2008 et il étudie l'itinéraire de trois artistes Parthénis Contoglou et Tsaroukis qui cherchent à associer on peut revenir peut-être à Tsaroukis avant oui voilà qui cherchent à associer la formation d'une identité hellénique et la reconnaissance au sein de la modernité internationale Tsaroukis au contact de Thériade à Paris suit le conseil de s'inspirer de l'art populaire grec Théophilos ou le théâtre de Rondres et découvre Mathis Parthénis et Contoglou élaborent leur style notamment à la faveur d'une réinterprétation de l'art byzantin celui-ci est très présent dans le numéro annoncé par le texte de perspective de Yannick Durand qui montre l'intérêt de l'oeuvre de Dominique Papetit pionnier français dans la redécouverte de l'art byzantin Katerina Serra et Dari montrent la résonance de celui-ci dans le monde muséal en Grèce et nous pouvons voir voilà avec le rôle de Georges Lampakis qui met l'accent sur l'unité de l'histoire grecque contre certaines exclusions archéologiques au profit de l'antiquité et rassemblent des objets de la tradition orthodoxe parfois de provenance étrangère comme cette mitre géorgienne provenant d'un monastère d'Amorgos il y aurait certainement bien d'autres choses à dire j'ai tenté de restituer un aspect peut-être essentiel des articles proposés et beaucoup d'aspects néanmoins ne sont pas ne participent pas à ce numéro Grèce qui n'est pas limitatif je pense en particulier à l'art très contemporain qui n'est peut-être pas suffisamment évoqué mais je m'arrête là j'ai déjà dépassé mon temps strictement contingenté pour laisser la parole donc à Margot Tommy qui va présenter son article bonjour à tous d'une part je suis déjà très honorée de pouvoir participer à cette conférence un grand merci à l'école française de nous accueillir de cette façon-là dans le cadre d'un webinaire mais aussi un grand merci au professeur François Querelle qui nous a incité dans son séminaire à proposer des contributions pour m'avoir c'est mon premier article publié et je suis surtout ravie d'avoir contribué à ce beau numéro et je tiens à remercier le comité de rédaction pour le vraiment le très beau travail qui a été engagé et j'ai justement une pensée pour Delphine Vance que j'ai vu dans les spectateurs et avec qui j'ai pu échanger tout au long du travail d'édition Pour ma part je consacre mon doctorat à l'étude de l'iconographie des déesses d'Asie mineure à l'époque hellénistique qui revêt une apparence archaïsante et présente également des caractéristiques locales L'Asie mineure c'est une région qui m'a semblé tout à fait choisie pour illustrer le titre pluriel de la revue puisqu'il s'agit à la fois d'une région qui est intégrée dans le monde grec antique mais qui appartient aussi à l'ère orientale sur le territoire anatolien qui fait partie de l'ère orientale plus traditionnellement C'est donc une région d'échange tout à fait fécond et qui s'inscrit bien dans les perspectives de recherche contemporaine qui sont par ailleurs abordées dans toute leur diversité il me semble par les différentes contributions des autres étudiants Alors on peut changer de slide s'il vous plaît J'ai donc choisi de proposer un article sur l'une des déesses qui constituent mon doctorat l'Athéna de Pergam d'abord parce que dans le cadre de ma thèse c'est peut-être la mieux documentée d'autre part parce qu'on connaît beaucoup Pergam pour sa sculpture architecturale qui figure parmi les grands chefs-d'oeuvre de l'art grec et l'hélinistique mais un peu moins pour ses statuts de culte qui malheureusement n'ont pas été conservés tout simplement Alors pour la diapositive suivante on peut voir deux images d'Athéna auxquelles je me suis intéressée qui en fait ce sont deux déesses qui sont vénérées dans deux lieux distincts de la cité de Pergam ce sont deux statues de culte qui représentent pourtant la même déesse et toutes deux revêtent une apparence assez inédite archaïsante et locale Alors je ne vais pas présenter je ne vais pas m'attarder sur tout le contexte de la cité de Pergam mais je dirais simplement que ces déesses sont honorées à l'époque hélénistique qui constitue une vraie période d'apogée de la cité et vous pouvez voir à l'écran une petite chronologie succincte sur le PowerPoint sur laquelle je reviendrai un peu plus tard pour vous donner quelques grandes dates qui concernent l'article Pergam possède plusieurs sanctuaires dont le principal sur l'acropole est consacré à Athéna et dont les propylés sont visibles au Pergamon Muséum de Berlin On a également aussi sur le PowerPoint une statue de la déesse Athéna qui a été faite sur le modèle de l'Athéna Parthenos de Phidias et dans ce sanctuaire qui est aussi le plus ancien conservé était abrité le paladion originellement le paladion comme on peut le voir sur la diapositive c'est un terme qui désigne la statue sacrée façonnée par Athéna en hommage à Pallas sa compagne de jeu qu'elle avait tué accidentellement dans le mythe c'est une statue qui est associée à la fondation de Troyes par Ilos un héros et dont le vol par Ulysse aurait provoqué la défaite de la cité de Troyes face aux Grecs dans l'Iliade on retrouve fréquemment sur les monnaies des différentes cités du monde hélénistique des représentations de ce paladion c'est-à-dire la déesse Athéna en guénée et portant l'égide armée de la lance et tenant généralement quenouille et fuseaux alors c'est une image assez conventionnelle qui n'est pas toujours à mettre en rapport avec l'existence d'une réelle statue de culte mais dans le cas de la cité de Pergame c'est bien le cas ainsi qu'en atteste quelques témoignages que je me suis attachée à présenter dans mon article il y en a assez peu mais pour l'étude de ce type de statue c'est déjà beaucoup vous pouvez également voir sur la diapositive suivante des reliefs qui sont conservés à Berlin qui, pardon sur la diapositive suivante s'il vous plaît qui sont conservés au musée de Berlin et qui représentent à nouveau ce paladion à gauche sur la première image et de façon centrale sur la seconde et on a également du coup la monnaie le stater un beau stater qui représente la déesse de façon traditionnelle tenant toutefois un attribut proprement local sur lequel je reviendrai également tout à l'heure donc sur cette diapositive vous voyez côte à côte les différentes représentations de la déesse Athéna qui montrent bien qu'elle est figurée vraiment sous un schéma traditionnel mais à Pergam on a également un autre sanctuaire qui est toujours consacré à Athéna mais cette fois-ci il s'agit d'Athéna Nikephoros sauf que les représentations de cette dernière sont assez inédites et on considère qu'il s'agit d'une autre incarnation en fait de la déesse alors je précise qu'en Asie mineure c'est tout à fait courant de rencontrer des cultes doubles voire triples ça n'est pas du tout inhabituel on connaît par exemple la némésis de Smyrne qui est représentée sous une statue double et le sanctuaire qui est dédié à Nikephoros il a été érigé après des victoires contre les Galates et les Célocides lorsque la déesse a reçu l'épiclèse Nikephoros c'est un sanctuaire qui est mentionné par Polype dans les sources et qui aurait été saccagé à plusieurs reprises et aujourd'hui il n'existe pas de réel consensus quant à sa localisation vous retrouvez toujours à l'écran la chronologie avec les dates précises des destructions c'était vraiment pour information et en fait on retrouve cette image de la déesse sur un tétradrachme un type de tétradrachme dont on ne connaît malheureusement a priori que deux ou trois exemplaires et qu'on date dans les années 180-160 avant notre ère les Nikephorias qui sont les célébrations organisées en hommage à la déesse ont été réorganisées sous le règne de Mendeux en 181 et on imagine que ces pièces ont été frappées à cette occasion je salue la qualité de la monnaie de Copenhague qui en plus le musée a mis en ligne une image de très bonne résolution donc on peut vraiment zoomer et voir vraiment tout le détail et toute la finesse de la monnaie et qu'on retrouve également sur l'exemplaire de la BNED qui est un petit peu moins bien conservée la déesse est représentée de façon frontale selon les conventions archaïques avec les bras disposés de façon perpendiculaire elle porte un polos qui est une foie archaïsante qu'on rattache plutôt au monde oriental ainsi qu'un long voile mais ce qui est assez curieux c'est le vêtement qu'elle porte le chitone qui épouse sa jambe de façon assez souple et qui évoquerait plutôt quant à lui le style maniériste de la fin du 4ème siècle et on considère que c'est une sorte d'anachronisme qui nous montre qu'on a affaire à une œuvre hélénistique et non la simple copie d'une œuvre archaïque sur le droit vous avez un gorgonéon un motif il faudrait revenir à la diapo précédente s'il vous plaît il y a le gorgonéon qui est un motif grec et au revers nous avons la déesse de face qui tient la déesse Niké d'autres attributs grecs et surtout des éléments anatoliens comme les bandelettes de laine qui étaient déjà présentes sur le paladione tout à l'heure et qui est également un attribut qui est souvent identifié à tort comme une polymastie et qui a fait la célébrité de la déesse de l'artémise d'Éphèse mais dans lequel il faudrait plutôt voir de façon empirique et selon une hypothèse plus récente des offrandes des bourses d'offrandes qui rappellent en fait un attribut oriental hittite qui est appelé une course et en fait cette association de caractères grec et locaux qui se retrouve chez d'autres divinités qu'on qualifie qui appartiennent à un groupe de divinités gréco-anatoliennes cette association illustre bien l'identité culturelle plurielle de l'Asie mineure et comme pour de nombreux territoires antiques on est face à un processus d'hélénisation qui certes a toujours eu cours en Asie mineure mais qui s'affirme encore à l'époque hélénistique et c'est dans l'art votif justement qu'il se manifeste de façon très importante et en fait justement ça permet à l'art de s'enrichir en quelque sorte de cette hybridation entre les cultures grecques et locales elles-mêmes parties de l'ère orientale sur cette diapo vous pouvez voir deux œuvres qui illustrent bien ce qu'on appelle le style rétrospectif que j'ai abordé dans mon article qui se réfèrent en fait aux périodes du passé en essayant de donner dans le cadre des statuts de culte un caractère ancien et vénérable c'est un style qui touche les différentes régions du monde grec comme vous pouvez le voir à gauche sur l'artémis de l'arnaca qui provient de Chypre qui d'ailleurs nous évoque ce style à travers à la poêle à une statue classique enfin classicisante disons qui s'appuie sur un xoanon tout ce qu'il y a de plus archaïque pour le coup et en fait ce style touche également à la sculpture plus décorative puisqu'on a à droite la représentation de ce qu'on appelle la danseuse de Pergame qui a fait le renom des ateliers de Pergame et plus généralement des ateliers d'Asie mineure et justement dans l'article je m'attache à définir les différents aspects de ce courant assez particulier assez peu étudié mais il faut savoir que dans le cadre de l'art motif on se confronte à une difficulté qui est de distinguer sur certaines représentations les œuvres qui sont proprement archaïques de celles qui les imitent sous la forme de pastiches archaïsants mais dans le cas de Pergame on sait que le culte d'Athéna remonte seulement à la fin du IVe siècle donc c'est un écueil qui est évité et tandis que le paladion à gauche semble reproduire une œuvre archaïque de légende Nikephoros à droite adapte justement une iconographie archaïque en y ajoutant des caractères innovants et locaux donc à Pergame on a deux statuts de culte bien attestés qui sont des exemples de cette tendance rétrospective qui elle-même est révélatrice du contexte politique de l'époque puisque c'est une époque qui a vu les royaumes être entrés en compétition soucieux de légitimer leur pouvoir de mettre en avant un lien avec les grands mythes de la culture grecque tout comme avec les croyances plus locales à travers par exemple le culte de la déesse Cybele qu'on associe souvent aux divinités féminines Cybele étant la grande déesse mère anatolienne et en fait à travers la déesse Nikephoros il y a un certain syncrétisme une hybridation finalement cultuelle qui donne naissance en fait à un nouveau culte à l'époque hymnistique puissant et qui fédère les populations de Pergam et c'est quelque chose que j'ai plus abordé dans le détail dans mon article et pour revenir à cette parution je trouve qu'elle a vraiment du qu'elle est intéressante en ce qu'elle offre à travers les différents articles un vrai panorama du monde grec de son étendue autant que de sa pluralité culturelle chaque contribution illustre bien cette multiplicité d'identités qu'on rencontre à travers les différentes régions du monde grec et justement je trouve que ça fait toute la pertinence du pluriel qui est évoqué dans le titre puisque Grèce au singulier en définitive ça peinerait à couvrir toute la richesse du monde antique enfin et pas qu'antique d'ailleurs de la Grèce et de la Méditerranée plus largement qui est abordée à travers les différents articles et je pense justement aux autres études d'Antique à l'article d'Elsa Bergès qui dès le titre pose la question de l'hélénisation des marges qui aborde elle aussi le thème de l'hybridité artistique mais on a aussi celui de Floride Bouchot qui évoque la réception d'une divinité gréco-romaine à la fin de l'Antiquité et qui atteste aussi cette permanence de types iconographiques pour ce qui est de mes déesses par exemple c'est des types qu'on retrouve de l'époque classique jusqu'à la fin de l'époque romaine également mais du point de vue de l'ère géographique le panorama s'ouvre encore avec l'article de Cantabre par Edimel puisqu'on arrive jusqu'en Inde comme on l'a déjà dit aux confins du monde touché par les cultures grecques et romaines et une zone d'ailleurs assez peu abordée dans les études héléniques et à nouveau on a cette question des échanges culturels des transferts culturels qui est posé donc on se trouve vraiment à travers les différents articles en tout cas pour ce qui est des études antiques des problématiques communes mais on a également des articles qui montrent qu'on a toujours un intérêt renouvelé pour la culture de la Grèce plus classique à travers les articles de Xineyou et de Maria Dolores Pontane Amoedo et en fait à travers ces différentes études c'est donc la pluralité qui est mise en évidence et qui montre bien l'élargissement des perspectives de recherche contemporaine merci de votre attention et je vais laisser la parole à Mathilde bonjour à toutes et à tous je commence en remerciant l'école française d'Athènes et le comité de rédaction ainsi que tous les organisateurs de cette rencontre de m'avoir invité à présenter une des images de la Grèce plurielle qui est célébrée dans ce numéro de la revue Histoire de l'art alors la contribution que j'ai proposée pour ce numéro spécial s'inscrit dans le cadre de mes recherches doctorales je travaille en effet sous la direction du professeur Sandrine Hubert sur les collections de céramique grecque étrusque et italiote dans les universités françaises entre 1876 et 1940 je tâche notamment de montrer dans quel but et avec quels moyens ces collections ont été constituées ces antiquariats fondés dans les universités témoignent d'abord de la réception scientifique des collections de céramique mais ils portent également une dimension artistique qui est liée à la volonté républicaine de démocratiser l'accès à des modèles antiques et de soutenir l'industrie les collections de céramique dites étrusques constituées par des particuliers dès le XVIIe siècle sont principalement composées d'objets choisis pour leur esthétique et leurs valeurs narratives mais la collection est déjà je cite ici Alain Schnapp un outil au service de l'exploration du passé dès le deuxième quart du XVIIIe siècle certains collectionneurs composent des recueils illustrés dans une ambition ostentatoire certes mais également érudite l'image devient un outil d'analyse de l'original les décors des vases sont déroulés les dessins les dessins sont normés une autre motivation explique ces publications si on peut revenir à la diapositive précédente s'il vous plaît donc en 1766 Hamilton dans la préface de son recueil d'antiquités étrusques grecques et romaines précise que ces antiques doivent être rendus utiles et intéressants pour les amateurs les artistes et gens de lettres mais aussi à ceux qui travaillent nos faïences et nos porcelaines manquant de modèles ils seront charmés de trouver ici plus de 200 formes absolument nouvelles pour la plupart d'entre eux là comme dans une mine féconde ils trouveront des idées que leur habileté et leur goût sauront encore étendre pour leur avantage et pour celui du public alors ces recueils livrent cependant parfois une image trop idéalisée des objets ce que déplore Salomon Renac au XIXe siècle je le cite on se perçoit que les vasitalo-grecs que l'on qualifie généralement d'étrusques sont des chefs-d'oeuvre de composition et de goût dont l'étude doit profiter aux artistes cette préoccupation agit si vivement sur les graveurs qu'ils n'hésitent pas à corriger les originaux pour en rendre les silhouettes irréprochables dès lors les copies ne sont que de belles infidèles moins belles d'ailleurs qu'infidèles parce que la correction académique où ils prétendent n'est qu'une froide contrefaçon de la beauté certaines manufactures inspirées par ces collections citent parfois très explicitement la céramique dite étrusque par exemple chez Wetwood et vous voyez un exemple à l'écran Teresk a été le précurseur de l'approche anthropologique des vases antiques il a esquissé les bases d'une analyse plus objective et peu à peu après lui les représentations des céramiques ont pris une dimension plus scientifique au XIXe siècle alors que la discipline archéologique s'institutionnalise Émile Burnouf dans le cadre d'études de vases de Tanagra réalise des calques et des croquis de décors ces aquarelles dont vous voyez un exemple à l'écran montrent l'intérêt porté à l'iconographie aux traits à la main du peintre mais aussi à l'évolution des motifs autre exemple qui est le dessin dont fait usage Maxime Collignon professeur à Bordeaux puis à Paris lui se sert du calque pour isoler les formes de vase des motifs des scènes peintes et il constitue ainsi des planches pour ses publications mais aussi des outils pour illustrer ses cours le dessin devient alors un véritable outil au service de la construction des savoirs et de la science archéologique l'examen direct des céramiques grecques et le croquis servent également la création artistique avec l'éphémère Musée Campana installé au palais de l'industrie après l'achat par Napoléon III de la majeure partie de la collection éponyme il fut envisagé de créer un musée-école en faveur de la création un rapport de 1862 de l'académie des beaux-arts affirme que le musée Napoléon III doit être surtout accessible aux études non seulement des artistes mais des artisans qui appliquent l'art à l'industrie car si les premiers trouvent dans ces belles séries des sujets d'admirer et de s'instruire les seconds y trouveront des leçons de goût et des modèles après le démantèlement du musée de nombreux antiques sont déposés dans les musées de province en 1863 et en 1875 dans une ambition à la fois didactique et artistique Edmond Potier conservateur du département des antiquités orientales et de la céramique antique du musée du Louvre voit lui aussi des sources d'inspiration dans l'art vasculaire grec je le cite dans l'ornémentation seule que de choses intéressantes et précieuses pour qui savoir que de services rendraient à notre art industriel si l'on savait en user ces combinaisons gracieuses de lignes et de végétaux ces guirlandes de fleurs épanouies et de boutons ces entrelacs ces palmettes et ces rinceaux qui soulignent ou entourent de leur capricieuse volute les compositions elles-mêmes et leur forme comme une couronne fleurie plus tôt ciel que les céramistes contemporains eussent apprécié le prix que les grecs accordaient à la technique des formes qu'ils eussent compris l'enseignement pratique contenu dans les vitrines du Louvre nous n'aurions pas le déplaisir de voir s'étaler dans nos plus belles manufactures sous le nom de vase antique les copies abattardies des formes déjà lourdes qu'ont produite les fabriques italiotes à l'époque de la décadence Cotier recommande aux artistes de s'inspirer des procédés des peintres de vase grec et plutôt que de copier leurs motifs il recommande de puiser des formes ornamentales dans la nature autochtone il compare notamment les faïences rhodiennes leurs fleurs peintes en tombe si vif aux créations contemporaines des mille galets dont il loue je reprends de nouveau ses mots l'art avec lequel il a su utiliser la flore la plus humble de son pays les chardons et les herbes des champs de Lorraine faisant ainsi du grec et du mycénien sans doute sans le savoir les collections créées dans les universités ont pleinement accompagné cette éducation artistique en France l'archéologie classique entre à l'université en 1876 avec la création d'une chaire en Sorbonne pour Georges Perrault que vous voyez à l'écran cette chaire s'inscrit dans la continuité de la fondation des écoles françaises d'Athènes et de Rome mais aussi dans le contexte d'émulation et de concurrence scientifique qui s'installe suite à la défaite française face à l'Allemagne en 1871 l'installation de l'archéologie à l'université reste cependant assez lente et disparate les réformes de l'enseignement supérieur entreprise dans le dernier quart du 19ème siècle reflètent la volonté républicaine de renforcer l'université et ainsi la science française pour ce faire il convient d'attribuer plus de moyens aux facultés de nouveaux bâtiments pardon de nouveaux édifices sont bâtis les bibliothèques se développent des collections sont constituées si on peut revenir à la diapositive précédente s'il vous plaît en 1882 Maxime Collignon professeur d'antiquité grecque et latine à Bordeaux publie les résultats d'une enquête menée à la demande du ministre de l'instruction publique sur les programmes et les méthodes de ses homologues allemands il affirme ainsi qu'on ne comprend guère l'enseignement de l'archéologie sans le secours des collections durant les 20 dernières années du 19ème siècle les premiers laboratoires d'archéologie et d'histoire de l'art sont créés dans les facultés de lettres ils comprennent un outillage varié notamment des livres des images des photographies des moulages des galvanoplasties mais aussi des objets archéologiques les antiquariats des facultés ont en majeure partie été composés grâce à une active politique de dépôt initiée par l'État oui le principal contributeur de ces envois était de Montpotier qui au musée du Louvre a constitué une réserve spéciale à destination des musées provinciaux et des facultés il propose essentiellement essentiellement des objets sériels qualifiés d'inutiles ou de doublons pour le musée parisien les lots déposés aux facultés sont composés en vue de retracer les grandes époques de la fabrication de la céramique antique à travers le choix d'objets qui illustrent la pluralité de la production des techniques et des formes des dons de l'école française d'Athane du royaume de Grèce et de particuliers sont aussi à signaler ainsi que de rares achats dans la constitution de ces collections concernant l'exposition des céramiques dans les locaux universitaires chaque professeur opère selon ses préférences selon les moyens qui lui sont alloués mais aussi selon les buts assignés à la collection en Sorbonne par exemple les antiques sont exposées aux côtés de petits moulages dans une salle dont l'accès est réservé aux professeurs et à ses étudiants ils ne sont donc pas rendus accessibles au grand public et pas non plus aux artistes qui à Paris peuvent aisément fréquenter la galerie Campana du musée du Louvre mais c'est un exemple qui fait figure d'exception les antiques arrière ont bien été en premier lieu constitués pour l'enseignement universitaire les antiques illustrent les cours fermés sur l'histoire de la céramique ou des terres cuites ils permettent aussi de former les étudiants à une méthode d'observation et d'analyse des objets la collection est alors un outil pour le savoir et je précise que dans ces musées les antiques sont le plus souvent de faibles valeurs oui Henri Le Chat professeur d'archéologie à la faculté des lettres de Lyon au début du XXe siècle résume bien ce que sont les anticariats universitaires il écrit qu'une des deux grandes vitrines de la salle 9 du musée archéologique est remplie tout entière par ces terres cuites de mirinins ce sont des figurines des petits vases de formes variées et divers menus objets mais surtout des figurines dont les plus notables représentent des aphrodites des niquets des héros des femmes debout des enfants des poupées presque toutes sont mutilées plus ou moins et il y a beaucoup de têtes sans corps ce ne sont donc pas des mirinins pour étagères de salon mais il n'est point de matériaux plus utiles et instructifs avec plus de précision si l'on veut étudier la technique des coroclastes grecs le professeur évoque ici surtout les figurines en terre cuite mais cette image est peut-être aussi acceptable pour la céramique puisque dans les universités les objets présentés sont souvent fragmentaires ou lacunaire les collections universitaires ont été permises par une volonté républicaine de former des outils pour la science française outre une ambition scientifique c'est un phénomène qui dénote aussi dans une certaine mesure une volonté de soutenir l'industrie dans les provinces en proposant des modèles aux artistes et aux artisans d'art l'exemple de Nancy est révélateur le dépôt impérial issu du musée Campana envoyé au musée de la ville en 1863 donne naissance à la seule collection publique d'antique de la cité les objets sont transférés au musée Lorrain en 1878 puis à une date inconnue à la faculté des lettres le musée universitaire devient donc le principal lieu où se familiariser avec l'art grec dans la ville de l'école de Nancy Louis Estot artiste formé à Nancy s'est beaucoup inspiré de la céramique grecque dans son oeuvre ses calques montrent son intérêt pour les formes et l'iconographie des vases grecs dont il s'inspire si on peut passer à la diapositive suivante s'il vous plaît les calques qui nous sont parvenus ont été exécutés vers 1885 donc avant la création du musée archéologique de l'université mais Estot est entré dans l'entreprise Galet en 1904 année de la création du musée archéologique universitaire et il est probable qu'il a visité ce musée en effet Paul Perdrizet fondateur de la collection universitaire très proche également des milieux artistiques nancyens a mené en 1907 une visite guidée du musée pour les artistes de l'école de Nancy le compte-rendu de cette visite évoque surtout les moulages d'après l'antique mais il ne fait nul doute que les visiteurs ont pu admirer les originaux si je lis une partie de ce rapport ainsi que la rappelée Victor Prouvé le musée d'archéologie permet à tous ceux qui sont curieux d'art et généralement à tous les artistes de venir étudier le passé et de s'inspirer à ses sources à Lille dès 1894 le musée archéologique fondé par Gustave Fougère qui vient à ce moment-là de recevoir des antiques de l'école française latène est ouvert aux élèves des écoles académiques aux artistes aussi bien qu'aux étudiants le successeur de Fougère François Benoît revendique même la mission qu'il qualifie d'apostolique des collections en vue je le cite de guider la vie artistique contemporaine dans la région du nord Benoît développe l'aspect technique du musée d'origine de la faculté et quand il revoit la muséographie vers 1909 il expose les céramiques grecques et autres antiques aux côtés de créations plus récentes pour donner à voir une histoire qui se veut universelle des techniques et de l'esthétique alors sur l'image à l'écran on voit très mal la céramique grecque qui est exposée dans une vitrine au fond à gauche sur le cliché alors certains certains universitaires ont aussi professé des cours aux élèves des écoles des beaux-arts locales parmi eux Pierre Paris qui enseigne l'archéologie classique et l'histoire de l'art à l'université de Bordeaux dès 1886 fonction qu'il cumule avec celle de directeur de l'école municipale des beaux-arts et il est plus que probable qu'il a fait connaître le musée archéologique de l'université aux élèves artistes René Buteau notamment étudia à l'école des beaux-arts bordelaise de 1903 à 1907 ses poteries aux formes et aux motifs inspirés de la céramique et de la statuaire grecque permettent de se questionner quant à ses modèles les liens entre université et école des beaux-arts sont également marqués particulièrement à Lille et à Nancy les professeurs d'histoire de l'art et d'archéologie de l'université dispensent des cours aux élèves artistes leur donnent accès aux collections et d'ailleurs avant même l'inauguration du musée archéologique d'enseignants on projetait de renforcer l'aura de ces collections auprès des étudiants de l'école des beaux-arts je cite il est souhaitable qu'entre notre musée et l'école des beaux-arts on se fréquente et on fraternise que les apprentis disons mieux les étudiants artistes viennent apprendre ici par la contemplation des modèles les origines et le développement historique de l'art depuis le début de l'anticarisme donc une collection de céramique grecque constitue une source d'inspiration pour les artistes et pour les artisans d'art les évolutions de la perception de ces objets n'ont pas altéré ce statut de modèle les anticaria fondés dans les universités participent pleinement à ce phénomène alors s'il reste complexe de connaître précisément l'audience artistique de ces collections universitaires la céramique grecque demeure dans les milieux de la création du XXe siècle et encore à l'aube du XXIe siècle une source d'inspiration à travers cette étude j'espère avoir pu aux côtés des autres auteurs offrir une vision de cette Grèce plurielle multiple en faisant le pont la correspondance entre des collections antiques et la création contemporaine je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention de la création de la création Merci.